A New York, les curateurs de musée fument de la ganja. Le racisme, c'est mal, mais ça vous le saviez déjà. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous êtes tous des bâtards, ou au moins 87% d'entre vous. Les explications pour tout ça, c'est maintenant dans le premier épisode d'Humain. Il y a un mois de cela, je franchissais le seuil du célébrissime muséum d'histoire naturelle de New York. Oui, enfin, il n'est pas célèbre que pour ça, c'est quand même l'un des plus grands musées d'histoire naturelle au monde, juste après celui de Washington. Celui de Washington, si vous ne connaissez pas d'ailleurs, c'est le Smithsonian Museum. C'est juste la référence mondiale des musées d'histoire naturelle. Donc celui de New York est juste en dessous, puis après vous avez Londres, Ottawa et Cocorico, on a un pas dégueulasse à Paris. Allez-y d'ailleurs, visitez-le, c'est toujours sympathique d'apprendre quelque chose. Tout ça pour vous dire, vous pensez bien que les gars du muséum d'histoire naturelle de New York, c'est pas des rigolos. Ils connaissent leur métier, les mecs. Ouais. Sauf que je me pointe au pavillon de l'origine de l'homme. Oui, parce que moi, j'adore ce genre d'exhibition, on vous montre un peu d'où on vient, où on est, où on va. Je trouve que ça permet vraiment de relativiser notre place dans l'univers. Donc, pavillon sur l'origine de l'homme. Plus précisément, l'exhibition sur l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, c'est notre cousin plus proche qui a mystérieusement disparu il y a 30 000 ans. Ça fera d'ailleurs sans doute l'objet d'un épisode dédié pour qu'on puisse traiter du sujet en profondeur. Juste là, je tombe sur une petite phrase que je vous traduis telle qu'elle et qui dit grosso modo « Bien que l'homme de Néandertal et Homo sapiens se soient côtoyés pendant plus de 15 000 ans, ils n'ont pas connu d'échanges inter-espèces ». Alors, c'est joliment écrit, mais c'est surtout complètement FAUX ! Alors, c'est joliment écrit, mais c'est surtout complètement erroné. Alors, je ne vais pas vous mentir, sur le moment, ça m'a vraiment choqué. Je veux dire, que Wikipédia soit à peu près aussi fiable que les prévisions de mon GPS sur les temps d'arrivée, passe encore. Mais si on ne peut plus faire confiance à une institution comme le Muséum d'Histoire Naturelle de New York, non mais où va le Mans, je vous le demande ? Tout s'est expliqué quand j'ai vérifié la date d'installation de cette exhibition, février 2007. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait deux camps qui s'affrontaient. D'un côté, on avait les anthropologues. Et les anthropologues prônaient vraiment une hybridation entre Sapiens et Néandertal parce que les gars sur le terrain, ils avaient trouvé, notamment en Europe, des fossiles de Sapiens, des fossiles de Néandertal, et puis quelque chose au milieu qui ressemblait un peu aux deux. Et quand ils faisaient la datation au carbone 14 du tout, ils arrivaient à la même époque. Alors, ce n'était pas nouveau pour eux que Néandertal et Sapiens aient vécu ensemble. Ça, ils le savaient. Mais le type au milieu, si ce n'était pas un hybride, ça les embêtait un peu parce qu'ils auraient été obligés de dire que c'était un extraterrestre. Et ça ne fait pas propre sur leur théorie, ça aurait clashé dans les milieux scientifiques, tout ça. Donc non, ils disaient plutôt qu'il y a dû y avoir une hybridation empiriquement entre Sapiens et Néandertal. Dans l'autre camp, à l'époque, pour resituer, les généticiens lui disent « Mais très cher collègue, l'hybridation entre deux espèces d'homininés aussi différentes est juste impossible. » Impossible ? Impossible ? Non mais, je rêve, là. Non mais, et ça, c'est quoi ? C'est bien deux ongulées d'espèces différentes, un cheval et un âne, ça donne un mulet, non ? À ce compte-là, j'en ai un autre, là. Côté félin, là. C'est bien deux espèces différentes, le lion et le tigre, ça donne un tigre ou bien ? À ce compte-là, je ne vois pas pourquoi chez les homininés, ça ne serait pas pareil. Pourquoi est-ce qu'au hasard, Homo sapiens et l'homme de Néandertal, ils n'auraient pas pu, eux aussi, donner un hybride parfaitement viable ? Le débat est plus philosophique que génétique. Deux espèces avec un ancêtre commun suffisamment proche peuvent s'hybridiser. Par contre, la descendance est en général stérile, comme le mulet, ce qui ne permet pas un passage du génome vers les générations futures. Ok ? Oui, certes, certes, tout à fait, sauf, sauf si cet ancêtre commun, justement, entre les deux espèces est suffisamment proche et que l'évolution a laissé quelques briques de fécondité compatibles entre les deux espèces. Et c'est justement le cas entre Néandertal et Homo sapiens. Ils ont bien une souche commune beaucoup plus proche que ce qu'on imaginait à l'époque, qui fait que ça a rendu possible cette hybridation. Au passage, je tiens à vous signaler qu'il existe d'autres exemples dans la nature d'animaux interféconds, d'espèces différentes, et sans qu'il y ait eu nécessairement manipulation de l'homme, comme c'est le cas, en fait, pour le tigron et le mulet. Et au hasard, on peut citer le chien, le loup et le chacal, qui se reproduisent sans problème, et ce sont bien des espèces différentes de l'arbre des canidés. Alors, on va pas se mentir, les hybrides résultants de ce mélange Homo sapiens et Homo néandertal ont eu des gros problèmes de fécondité. Les études ADN le prouvent à l'heure actuelle. Ce qu'elles prouvent aussi, c'est qu'il a suffi d'un taux de réussite de 1 sur 80 pour que le génome de Néandertal se métisse peu à peu avec le code génétique de Homo sapiens. En 2008, l'institut Max Planck en Allemagne entame un travail phénoménal de cartographie sur le génome de Néandertal. Ça leur prend deux ans, et en 2010, ils annoncent enfin la bonne nouvelle aux anthropologues qui attendaient ça depuis des années. Il y a bien entre 1 et 4% d'ADN Néandertal chez sapiens. Et là, vous me dites deux choses. Un, bon, le curateur du musée de New York en 2007, voilà, pas de bol, il a choisi de mauvais camp. Ok, l'erreur est humaine. Mais hé, qu'est-ce qui fume là-bas à la maintenance pour qu'en 9 ans, il n'y en ait pas un, mais pas un, qui ait eu la petite idée de mettre un bout de scotch opaque sur cette putain de phrase de merde. Excusez-moi, il fallait que ça sorte. Deuxième chose que vous me dites, et il est gentil le copain là derrière sa caméra, mais ça fait 5 bonnes minutes qu'il nous fait chier pour 4% d'ADN. Ah ouais, d'accord, 4% d'ADN. Ok, on va recontextualiser ce que ça veut dire pour que vous comprenez bien là. Suivez-moi bien. Je vous rappelle quand même qu'entre un bonobo et un homme... Non, un homme, pas un clown. Mais non, mais un homme normal, quoi. Une fille. Ça marche aussi avec une fille. Vous voyez. Donc entre elle et elle, je vous rappelle qu'il y a dans leur code génétique uniquement 1,3% de différence. Ouais, 1,3%. Donc vous imaginez bien que 4% d'ADN néandertal chez Sapiens, ça fait une grosse différence. Énorme. Bon, et puis quand je vous dis entre 1 et 4%, c'est au niveau individuel. Parce qu'au total, c'est un peu plus de 20% du génome néandertalien qui s'est disséminé à travers le code ADN de Sapiens. C'est juste que vous et moi, on n'a pas tous les mêmes 4%. Moi, par exemple, mes 4%, c'est plutôt la dépression et les allergies. Du haut, toujours gagnant, donc. Par contre, chez certains d'entre vous vraiment malchanceux, les 4%, ça peut être ça. Oui, le gène du roux, c'est néandertal. Bon, évidemment, les apports génétiques ont été majoritairement positifs pour Sapiens. Comprénez bien que là, je vous ai donné les quelques contre-exemples. Bon, sauf le gène des roux. Je vous taquine, bien sûr. En fait, il a joué un rôle primordial dans la survie de l'espèce. Je vais vous donner ici les 4 gros changements qu'ont donné ce métissage et qui, à mon sens, sont vraiment les plus importants pour que Sapiens ait pu s'adapter à son long périple sur l'hémisphère nord. Il y en a d'autres, moins importants, plus ténus, et puis c'est surtout qu'il y a des recherches continues sur le sujet, donc on en découvre quasiment tous les jours ou toutes les semaines, toujours à l'Institut Max Planck, d'ailleurs. Donc, les 4 principaux, à mon avis. Le premier, ça a été une meilleure régulation de la kératine. Et la kératine, c'est ce qui est responsable de notre système pileux. Et ça a tout simplement permis d'avoir un système pileux, une fourrure, si vous voulez, beaucoup plus isolante. Très pratique, donc, quand on arrive dans des climats froids. Le deuxième, tout aussi important, ça a été une gestion optimisée de la mélanine. Et la mélanine, c'est ce qui est responsable, notamment, de notre absorption en vitamine D, qui est indispensable à notre survie. Évidemment, quand on arrive dans l'hémisphère nord de manière très rapide, comme l'a fait Sapiens, parce qu'encore une fois, Néandertal, lui, il a eu 150 ou 200 000 ans pour s'adapter. Là où Sapiens, lui, est arrivé très très vite. Et en hémisphère nord, c'est beaucoup moins ensoleillé. Et donc, on capte beaucoup moins bien la vitamine D. Donc, cette gestion de la mélanine a permis de modifier le système de manière à absorber beaucoup mieux la vitamine D. Évidemment, les conséquences quasiment immédiates, ça a été une décoloration de la peau, du système pileux et des yeux. Donc, les roues, chapeau les gars, sans roues, on ne serait pas là. Le troisième, c'est un système immunitaire boosté. Alors, boosté par rapport à ce que pouvait être celui de Sapiens, mais surtout, adapté aux nouvelles maladies, aux nouveaux virus, aux nouvelles menaces de l'hémisphère nord. Et le quatrième, à mon avis, il a son importance aussi, ça a été un système de coagulation accéléré. Et ça, à l'âge de pierre, ça permet de cicatriser de ses blessures beaucoup plus vite. Vous vous souvenez, ou pas d'ailleurs, au début de cette vidéo, dans le teaser, je vous parlais de 87% de la population qui avait été touchée par cette hybridation néandertale. En fait, il faut bien comprendre que toutes les ethnies modernes, sauf une, ont été concernées par cette hybridation. Pour comprendre laquelle, et surtout pourquoi, il faut réviser un petit peu la migration humaine. Il y a 500 000 ans de ça, l'ancêtre commun de Homo sapiens et de Néandertal se sépare en deux groupes distincts. L'un reste en Afrique et évoluera pour devenir Homo sapiens. L'autre quitte le continent africain, en passant par le Moyen-Orient, et part à la conquête de l'Eurasie et il évoluera pour devenir l'homme de Néandertal. Ces deux évolutions parallèles se sont faites sur un laps de temps environ de 200 à 300 000 ans. C'est seulement 430 000 ans plus tard, soit il y a environ 60 à 70 000 ans, que Sapiens décide lui aussi de suivre son ancêtre et de quitter le continent africain. et il va passer grosso modo par le même chemin. Ils vont se retrouver au Moyen-Orient et c'est là qu'il va y avoir la première hybridation commune à toutes les ethnies modernes. Ensuite, Sapiens va partir à la conquête de l'Eurasie, de l'Océanie et il va aller jusque dans les Amériques. Mais principalement, il se sépare en deux grands groupes. L'un va partir vers l'ouest et va connaître une seconde hybridation au niveau de l'Europe. L'autre va partir vers l'est et va lui aussi connaître une seconde hybridation du côté de la Chine. Il y a même un troisième groupe qui descend en Malaisie et en Océanie et qui va connaître une troisième hybridation non pas directement avec Néandertal mais avec les Dénisoviens. Les Dénisoviens, c'est très récent comme découverte et il semble vraiment que ce soit un embranchement très 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 proche de Néandertal. Voilà ce qui explique cette différence qui va quasiment du simple au quadruple entre 1 et 4% d'ADN au niveau individuel dans la population. Bien évidemment, ça dépend des ethnies, ça dépend des migrations qu'il y a eu. Par exemple, les peuples qui sont restés au Moyen-Orient ou qui sont partis directement vers le Nord, ils ont juste eu la première hybridation commune qu'il y a eu au Moyen-Orient et a priori, il n'y en a pas eu d'autres que l'on sache pour l'instant jusqu'à maintenant. Voilà, petite révision nécessaire. Et simplifiée, parce que je ne vous ai pas parlé de l'Homo erectus et Florentis qui viennent eux aussi mettre leur petit grain de sel là-dedans. Mais dites-moi, maintenant que vous avez toutes les informations, est-ce que vous voyez quelle est la seule ethnie moderne à ne pas avoir d'ADN de Néandertal ? Franchement, si vous savez, souscrivez à cette chaîne parce que vous allez vous plaire ici. Bon, je déconne, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. En trigonométrie, on appelle ça le point d'origine. Et oui, notre ancêtre commun ayant quitté le continent africain avant d'évoluer en homme de Néandertal et celui-ci n'ayant jamais fait marche arrière, les peuples sapiens, il y a 60 000 ans lors de la grande migration qui ont décidé eux aussi de rester en Afrique n'ont jamais rencontré un homme de Néandertal. Et donc, la seule ethnie moderne à ne pas avoir d'ADN de Néandertal, c'est l'ethnie noire-africaine. Oui, parce qu'on parle bien de l'Afrique subsaharienne, on s'entend bien qu'au nord du Sahara, il y a eu hybridation avec Néandertal. Et cette population, il se trouve que c'est entre 10 et 13% de la population mondiale actuelle. Ça vous explique les fameux 87% que j'ai annoncés au début de cette vidéo. Et ça, c'est très ironique, au moins sur le plan philosophique. Mais oui, ça fait des années qu'on on sait nous dire que la race supérieure, la race pure, c'est ce joli blondiné. Or, vous le savez maintenant, la seule race pure domininée à arpenter notre planète de nos jours, eh bien, c'est lui. Et ça, les enfants, si c'est pas de l'ironie, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire en bas, ça me permettra de donner une direction ou une autre à la chaîne. Et surtout, surtout, souscrivez, et encore plus important, partagez, mais alors en masse, sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de m'aider à produire d'autres épisodes. Sur ce, je vais vous laisser. Et n'oubliez pas, Néandertal, sapiens, blanc, noir, jaune ou rose à poids vert, on est tous humains. 4% ? 4% d'ADN ? Non mais sérieusement, on regarde cette reconstitution du Néandertal et la photo de Mémé. Et dis-moi que j'ai pas, mais largement plus que 4% d'ADN Néandertal. 5% d'ADN Néandertal.